Bonjour, on va faire un exercice ensemble avec les verbes être et avoir. En sachant que les verbes être et avoir sont les deux verbes les plus importants en français, car ils sont aussi des verbes auxiliaires pour le ton composé. Ici, on va les conjuguer tout d'abord aux raisons. Donc, on a la première personne du singulier du verbe avoir. Donc, on a le J' on ajoute et oui, j'ai, j'ai. Ensuite, on a le verbe être, on a je et on ajoute le verbe conjugué. Je suis, je suis. Ensuite, la deuxième personne du singulier, on a tu, tu as. Et du verbe être, tu, es, tu es. La troisième personne du singulier. Il a, elle a, on a. Et du verbe être, il est, elle est, on est. Il y a certaines personnes qui ont un accent plus fermé. Tu es, il est. Mais la plupart des temps, les gens prononcent un peu plus de verbes. C'est juste une question d'accent. Donc, il ne s'agit pas d'une faute de prononciation. Tu es, il est, elle est, on est. Nous avons, la première personne du pluriel. Nous avons, n'oubliez pas de faire la liaison. Nous avons. Nous sommes. Nous sommes. Vous avez, deuxième personne du pluriel. Vous avez, aussi avec la liaison. Vous avez. Vous êtes. Ici aussi, on fait la liaison. Vous êtes. Ils sont. Pardon. Ici, c'est le verbe avoir. Donc, ils ont. Elles ont. Avec la liaison. Ils ont. Elles ont. La troisième personne du pluriel. Et ici, ils sont. Elles sont. Donc, on a. J'ai. Tu as. Il a. Elle a. On a. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Et par rapport au verbe être, on a. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. On est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Tu es. Si tu es. Nouveau là. Je t'invite. A. T'abonner. A liker cette vidéo. Et. A la partager. Avec tes amis. Qu'essayer aussi. D'apprendre le français. Et. Pense aussi. A la possibilité. De devenir membre. Et d'avoir. Certains. Certains bénéfices. Tels que. De live. Exclusif. Ou alors. De regarder des vidéos. Particulées. Avec des sujets. Particulés. Ensuite on a. Compléter les phrases. Avec les bons verbes. Conjoguer. Ou. A l'infinitif. Ici bien évidemment. Une fois de plus. Le verbe. Être. Ou. Avoir. Je t'invite. A répondre. Avec moi. Tu. Malade. Tu. Et. N'apostrophe. Pas l'air d'être. Très en forme aujourd'hui. Donc. Tu. Malade. Donc. Tu es. Malade. Non. Donc. Tu es. Tu es. Malade. Le verbe être. Tu es malade. Tu. N'as pas. Le verbe avoir. Tu es malade. Tu n'as pas l'air très en forme. Aujourd'hui. C'est à dire. La personne ne paraît pas. Très bien. Ne semble pas être bien. Il. Partit en vacances. Hier. Je. Et n'apostrophe. Même pas. Où le temps de lui dire. Au revoir. Ce. Apostrophe. Triste. Donc. Parti. C'est un verbe. Conjugué. Donc. On a besoin de son auxiliaire. Donc. Ici. C'est pour le passé composé. On utilise avec le verbe de mouvement. L'auxiliaire. Être. Donc. Il est parti. Masculin. Singulier. Il est parti en vacances. Hier. Donc. Ici. C'est par rapport au temps. On a aussi le verbe avoir. Son parti. Passer. Donc. Je n'ai. Même pas. Où. Le temps de lui dire. Au revoir. C'est triste. C'est triste. Ensuite. Nous. De la chance. De apostrophe. En vacances. Donc. Nous. Parfait. Nous avons. De la chance. Verbe avoir. Nous avons de la chance. D'être. Verbe à l'infinitif. D'être. En vacances. Ensuite. Il. Un cours de français. Pardon. Il. Des enfants. Pardon. Je lisais la phrase 6. Il. Des enfants. Qui. Encore petits. Donc. Ils ont. Le verbe. Avoir. Ils ont. Des enfants. Qui sont. Qui sont. Encore petits. Pourquoi. Parce qu'ils ont. Des enfants. Une quantité d'enfants. Qui sont encore petits. C'est la caractéristique de ces enfants. Ensuite. Une belle maison. Elle. Un jardin. Non. Donc. Vous. On parle d'une belle maison. Donc. D'une chose qu'on a. Donc. Vous avez. Vous avez une belle maison. Elle a. Un jardin. Non. Donc. On parle d'une quantité. D'une chose qu'on peut avoir. Ensuite. Ils. Un cours de français. Tout à l'air. Ce apostrophe. Une bonne chose. Donc. Ils ont. Ils ont. Parce qu'ils ne sont pas des cours de français. Donc. Ils ont un cours de français. Tout à l'air. Donc. C'est une. Bonne chose. Tu es un cours en hater. J'en. Marre. Donc. Pour parler d'un état. Tu es un cours en hater. J'en ai marre. Ici. C'est une expression. Pour dire que. Je ne supporte plus ça. Donc. J'en ai marre. Parmi les derniers de la classe. Donc. Mon fils. A peur. Quelque chose qu'il a. Donc. Il a peur. D'être. Verbe. A l'infinitif. D'être. Parmi. Le dernier de la classe. C'est-à-dire. Ceux qui n'ont pas de bonne note. Donc. Mon fils a peur. D'être. Parmi. Le dernier de la classe. Il lit. Il lit. Donc. Les clés de la maison. Sur la table. Donc. Ici. On ne parle pas d'un sujet. Directement. Mais. Les sujets neutres. Parce qu'il y en a l'expression. Il lit. Donc. Automatiquement. Le verbe. Avoir. Il y a les clés. De la maison. Sur la table. Ensuite. Leur père. Et leur mère. Quanton. Quantil. Des bonnes notes. A l'école. Donc. Leur père. Et leur mère. Quanton. C'est une caractéristique. Donc. On utilise. Avant les caractéristiques. Le verbe. Être. Donc. Leur père et leur mère. Donc. Ils. Ils sont contents. Vous voyez l'accord au pluriel. Leur père et leur mère. Donc. Ils. Plus. Elle. Donc. Ils. Au pluriel. Ils sont contents. Quand ils. Ils ont. Quand ils ont. Des bonnes notes. À l'école. Ils ont quelque chose. Tu. Prête pour aller au restaurant. Donc. On pose la question. On a aussi un adjectif. Donc. Tu. Es. Prête. Pour aller au restaurant. Et finalement. La dernière phrase. Avant de la faire. N'oubliez pas. T'abonner. Si tu n'es pas encore abonné. De liker la vidéo. Et de laisser en commentaire. Une petite phrase. En utilisant le verbe. Être. Ou avoir. Donc. La dernière phrase. Ils. Au pluriel. Du mal à. Un enfant. Donc. Ils ont du mal. C'est-à-dire. Ils ont une difficulté. Donc. Ils ont du mal. A. Avoir. Le verbe. A l'infinitif. Un enfant. Est-ce que vous avez remarqué. Que. Quand on a utilisé le verbe. A l'infinitif. Avant. On avait une. Préposition. Ça. C'est très. Très. Courant. D'avoir la préposition. Avoir un verbe. Infinitif. Au milieu. D'une phrase. Ça peut arriver. Ou alors. Avant. On a un verbe. Sémauxiliaire. Par exemple. Le verbe. Pouvoir. Dévoir. Vouloir. Aimer. Savoir. Donc. C'est normal d'avoir. Un verbe conjugué. Sémauxiliaire. Plus. Un verbe à l'infinitif. Ou alors. Une préposition. Plus un verbe. À l'infinitif. Et voilà. Un petit exercice. Simple. Oui. Mais assez efficace. Pour ceux qui sont en train d'apprendre. Et qui ont encore des difficultés. Avec le verbe. Avoir. Et le verbe. Être. En sachant que ce sont les deux verbes qu'on utilise le plus en français. Car. Ils sont des verbes. Auxiliaires. Et surtout. Attention. Pour ne pas mélanger. Par exemple. Tu as. Avec A. Et tu es. Avec E. Ou alors. Ici. Parce qu'on prononce A. Mais ici on prononce S. La même prononciation. Ici il y a le S. Ici il y a le S. Qu'on ne prononce pas. Ici il y a S. Qu'on ne prononce pas. N'oublie pas de faire la liaison. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Ici. Vous êtes. Et de bien utiliser ces verbes. Plus tu l'utilises. Plus tu auras la facilité de le reconnaître. Et de bien l'utiliser dans tous les temps verbaux. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je t'invite à regarder les autres vidéos ici de la chaîne. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada